Vous recevez chaque jour plusieurs dizaines d'emails, de correspondants de plus en plus nombreux, fournisseurs, clients, collègues, managers ou encore sites marchands. Ils arrivent à une telle fréquence qu'il vous est parfois difficile de vous concentrer sur vos tâches et d'avancer sur votre travail de fond. La première des choses à faire est de reprendre le contrôle de votre boîte mail. Ce n'est pas elle qui doit diriger votre activité, mais vous qui décidez quand vous voulez traiter vos emails. Réservez une à trois plages de 45 minutes environ. Planifiez ces séquences à des moments où votre taux de concentration n'est pas à son maximum, par exemple après le déjeuner ou en fin d'après-midi. Le reste du temps, votre boîte mail reste fermée ou au moins silencieuse. Vous avez désactivé les pop-up et l'avertisseur sonore. Comment gérer efficacement vos emails dans ces séquences où vous avez choisi de les traiter ? Utilisez la méthode CAP pour garder le cap justement sur vos missions essentielles et gagner du temps. C-A-P, cela veut dire classement, action, poubelle. Allez, une fois des pas coutumes, commençons par la fin du cap, la poubelle. Lorsque vous ouvrez votre boîte, après un certain temps d'absence, commencez par survoler rapidement tous vos mails en vous concentrant sur leur expéditeur et leur objet. Vous repérez ainsi facilement les publicités et autres spams. Inutile d'ouvrir cela, mettez-les directement à la poubelle. Faites ensuite de même avec les mails qui ne vous concernent pas ou plus, les informations que vous ne souhaitez pas lire, celles déjà reçues, ou que vous pouvez retrouver facilement, les problèmes résolus ou dossiers soldés. En cas de doute, vous pouvez soit ouvrir le mail pour jeter un coup d'œil à son contenu, soit consulter le début du mail en activant le volet de lecture dans les options d'affichage. Retournons au début du cap, classer. Il s'agit de commencer par vider la boîte de réception des mails qui ne nécessite pas de traitements particuliers comme des réponses qui vous sont faites sur un dossier en cours, des échanges entre d'autres personnes sur un projet auquel vous participez, des informations qui vous seront utiles lorsque vous préparerez une réunion, etc. Une lecture rapide de l'objet et du début de ces mails suffit pour vous assurer que vous n'avez aucune action à entreprendre en retour. Classez alors le mail dans son dossier d'archivage. Pour être efficace, l'organisation de vos dossiers d'archivage doit être le reflet fidèle des dossiers de votre ordinateur ou de votre armoire. Vous retrouverez facilement les éléments archivés lorsque vous en aurez besoin. Examinons maintenant le cœur du cap, le A, le A de action. Deux cas de figure se présentent. Premier cas, l'action peut être réalisée en moins de deux minutes. Faites-la sans attendre. Répondez aux mails qui ne vous demandent pas de recherche, aux invitations de réunion, envoyez un document à un collègue, donnez une information ou un avis qui ne nécessite pas de recherche ou d'analyse préalable. Enfin, deuxième cas de figure du A de cap, les mails qui requièrent une action de plus de deux minutes. Deux possibilités. Soit vous avez affaire à des vraies urgences. Réservez alors un temps pour les traiter à la fin de votre séquence de gestion des e-mails ou en fin de journée. Mettez-les dans un dossier à traiter urgent de votre boîte de réception. Soit vous pouvez en différer le traitement. Dans ce cas, copiez le mail dans votre agenda à la date souhaitée. Vous le retrouverez avec toutes ces informations le jour J. Vous pouvez alors détruire le mail d'origine ou l'archiver. Lorsque votre boîte de réception est enfin vide, vous pouvez reprendre un travail de fond ou traiter les mails du dossier à traiter urgent. Tout est clair ? À vous de jouer ! Sous-titrage ST' 501